Bonjour à tous, aujourd'hui sur PearlTV.fr, c'est Atelier Couture avec une machine à coudre portative qui va vous permettre de coudre dans pratiquement n'importe quelle condition. Alors pour découvrir quelles sont ses caractéristiques et quelques astuces de fonctionnement, et bien on découvre tout ça bien sûr plus en détail dans cette vidéo. C'est vrai qu'au premier regard, cette machine à coudre ressemble beaucoup à une agrafeuse et pourtant c'est bien une machine à coudre qui fonctionne comme une grande. Son côté compact, son côté léger et surtout son côté portatif la rend indispensable dans des situations assez diverses. Moi je pense par exemple, vous êtes en voyage, vous décidez de partir en voyage, vous n'allez certainement pas amener avec vous votre grosse machine à coudre, par contre celle-ci trouvera facilement sa place dans vos bagages. Autre situation, une situation d'urgence. Une jupe vient de se déchirer, il faut vite refaire un revers de pantalon, et bien avec cette machine en quelques secondes ça va être possible, notamment aussi aux personnes qui font des spectacles. Vous savez, il y a toujours un costume qui se déchire, et bien là en coulisse, on fait quelques petits points de couture, show must go on, le spectacle peut reprendre. Autre situation où cette machine devient quasiment indispensable, et bien c'est pour les zones inaccessibles. Par exemple, la toile, la voile de votre bateau vient de se déchirer, il faut grimper jusqu'en haut du mât, on recouvre un petit peu. Bon, vous avez peut-être pas de bateau, c'est pas grave, ça marche aussi avec les rideaux. Si cet appareil est portatif, c'est qu'il peut fonctionner avec 4 piles, 4 piles AA, qu'il faut glisser ici dans le placement prévu pour, à l'arrière de la machine. On referme et c'est parti, on peut coulure. Il y a un autre moyen d'alimenter cette machine, via ici cette prise, ce connecteur, en utilisant un adaptateur qui est vendu séparément. Allez, maintenant on passe à la couture, et vous allez voir qu'il y a des similitudes, et des différences par rapport à votre machine à coudre classique. On commence avec une couture classique, qui pourrait être une surpiqure. Il faut savoir que la machine ne peut faire qu'un seul point, un point assez curieux, puisqu'il est réalisé avec des boucles à partir d'un seul fil. Ici, on se lève le pied de biche de cette manière, avec un doigt, et on aperçoit juste en dessous les griffes d'entraînement, comme sur une machine classique. On peut y glisser maintenant le tissu, en sachant que la machine va coudre dans cette direction. Allez, c'est parti, on peut coudre. Je vais essayer de coudre le plus droit possible, en espérant de respecter une valeur pied, en dirigeant le tissu. Quand on arrive au bout de cette première couture, si vous souhaitez garder l'aiguille plantée pour tourner le tissu, il suffit d'utiliser la molette, qui va vous permettre de régler la hauteur de l'aiguille. Là, on enfonce bien l'aiguille dans le tissu, et on peut le tourner pour continuer notre couture. Voilà pour cette première étape de couture. Alors, vu que c'est un point un peu particulier, il est nécessaire, par contre, de faire un point d'arrêt, sinon votre couture risque de se défaire. Alors, pour faire un point d'arrêt, on passe par le revers, le revers où vous sortez une petite boucle, et à ce moment-là, vous prenez votre fil pour y faire un oeuf. Voilà pour une première étape de couture. Tout à l'heure, je vous montrerai comment coudre plusieurs épaisseurs, mais ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer comment installer ou changer le fil de votre machine à coudre. Alors, pour changer la bobine, on va tirer sur cet axe. Voilà, on fait attention de ne pas perdre le ressort. On place une nouvelle bobine, et c'est reparti. Alors, le chemin, on va évidemment faire la bobine qui tourne dans ce sens de rotation. On va le passer ici par ce premier guide de fil. Alors, il est tout petit, vous pouvez éventuellement utiliser un passe-fil pour pouvoir le passer ici. On passe ensuite sur cette partie-là, qui va être un tenseur, le frein de la machine, et la partie à ne pas oublier. Regardez, il faut encore passer sur un autre guide de fil qui se trouve ici, juste sous ce bras oscillant, et près de l'aiguille, on passe par ici. Et enfin, on passe par le chat de l'aiguille. Et voilà, là aussi, si vous n'avez pas une bonne vue, ou si vous n'avez pas une grande patience, utilisez le passe-fil qui est fourni avec cette machine à coudre. Voilà, maintenant qu'on a changé de fil, je vous propose de faire un autre essai à couture. Cette machine peut coudre du jeans, alors on va la mettre un petit peu à l'épreuve. Mon tissu est déjà assez épais, et on va le mettre en trois épaisseurs. Voilà, on voit que la machine ne peine absolument pas avec ses épaisseurs. Alors, bien sûr, on essaye de coudre bien droit. A force de faire, on retrouve un petit peu ses repères. Et bien sûr, on n'oublie pas le point d'arrêt. Avec cette machine à coudre, vous allez comme ça pouvoir réaliser plein de petites choses sympas, libérer votre créativité, et peut-être vous réconcilier avec la couture. Bon, moi je suis encore très loin d'un grand couturier français, mais je débute, et je suis sûr que chez vous, vous allez pouvoir réaliser des choses bien plus sympathiques. Et moi je vous dis à très bientôt sur pearltv.fr. Ciao, ciao !